mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyan tsuban aujourd'hui encore nous nous retrouvons pour une vidéo extraordinaire cette vidéo est spéciale et spécialement moi j'aimerais vraiment savoir des choses sur les parfums encore hier dans ce témoin puissant que c'est tout même devant nous nous avons découvert que les parfums sont mauvais et que ça conduit en enfer écoutez je veux vous dire mes frères qu'avant à l'enfant que je suis j'aimais mettre des boucles d'oreilles je supplie même je pleurais à mes parents afin qu'ils me l'achètent avec mon argent de poche je l'achetais j'aimais mettre des vernis j'aimais mettre les parfums de mes parents et de mes tantes j'aimais beaucoup me couper les cheveux et même sans l'autorisation de mes parents j'aimais beaucoup regarder les barbies je regardais toutes sortes de dessins animés je regardais les télénovellas et même les combats et des fois pour voir ces choses je n'allais pas à l'église toutes ces personnes qui pratiquent ces choses du monde cela ne plaît pas à dieu parce que les gens qui ont pratiqué les parents qui ont regardé le sport et les mamans qui ont regardé les télénovellas les jeunes qui vont en boîte les enfants qui regardent leurs dessins animés et qui sont morts aujourd'hui ils sont en enfer j'étais témoin de cela mes frères soeurs elle a dit mes frères soeurs elle veut de révéler ces informations ces informations vraiment troublant vous avez vu ça tout ce qu'elle veut de révéler elle dit que ça conduit en enfer y compris les parfums parce qu'elle même elle dit qu'elle aimait mais des parfums ce qui veut dire que nous nous devons éviter les parfums ah c'est à ce moment où je me pose des questions dans la parole de dieu qu'est ce qu'on nous dit on dit que le sénat jésus christ lui-même un jour une femme prostituée qui est venu verser sur son pied son parfum très cher mais quel est le problème avec le parfum aujourd'hui quel est le rôle de parfum de la vie d'une personne un parfum c'est la plupart du temps en général c'est fait pour chasser les mauvaises odeurs lutter contre les mauvaises odeurs en principe c'est ça bon aujourd'hui les gens utilisent le parfum comme quelque chose de précieux comme quelque chose de puisque c'est que ça mais ça 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 devait être est ce que vous comprenez voilà est ce qui est vraiment étrange c'est que il ya même des parfums qui sont utilisés dans des rituels et à la base on nous a révélé que les parfums sont à la base était les parfums étaient utilisés lors des rituels satanique c'est à dire lorsque les gens veulent évoquer des démons ils utilisent des parfums même lorsqu'ils veulent lancer des mauvaises sources sur les gens les gens utilisent des parfums et là c'est étrange et dans un autre témoin puissant que nous avons même découvert nous avons découvert que une femme a révélé que des parfums et tout que la plupart des parfums de la terre sont en effet les odeurs des sirènes des sauts à tous ces informations sur les parfums fondement ça c'est compliqué et nous nous voulons savoir vraiment quel est le problème avec les parfums beaucoup d'entre vous vous parfumez et mettez des tonnes et des tonnes de parfums et et ça devient ça devient tellement excessif que ça en devient extrêmement gênant extrêmement désagréable d'ailleurs j'ai très souvent remarqué aussi que plus la personne et est en souffrance et puis la personne va avoir tendance à se parfumer parce que voilà tout simplement parce qu'elle est en souffrance et qu'elle veut qu'on remarque qu'elle est là qu'on remarque qu'elle souffre vous n'avez pas dit ça le vrai ça vous n'avez pas dit ça au con là ça devient grave là on parle d'autres choses à souffrir déjà plus qu'une personne en souffrance elle décide de se parfumer ou de faire quoi que ce soit de ce genre qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a ça veut dire qu'en ce moment là chacun se pose des questions mais qu'est-ce qu'il ne va pas les parfums pourquoi les gens utilisent les parfums est-ce que ce qui vient de révéler est juste le professeur ce qui est sûr c'est que nous voulons vraiment savoir ce qui est caché derrière les parfums et pourquoi les gens parlent de sorcellerie dans les parfums pourquoi on nous dit que les parfums sont les odeurs de sirenazo ou encore les parfums sont utilisés par des ritualistes ou encore les parfums sont-ils toujours pour nous ah est-ce que c'est certains parfums ou ce sont tous les parfums c'est qu'est-ce que des images vont défiler là devant nous pour nous permettre de voir de comprendre quand même des choses cachées sur les parfums ou encore des logos des parfums même de certains parfums que nous allons découvrir ici déjà regardez là devant vous que voyez vous mes frères et soeurs là devant nous on voit tout simplement un parfum et ce parfum là a tout simplement un logo et sur ce logo on peut tout simplement voir des choses comme regardez juste au niveau des deux choses qui sont juste en haut là comme vous pouvez le voir là on voit carrément deux animaux qui sont face à face est ce que vous voyez là on rapporte juste un peu pour que vous puissiez bien voir on voit deux animaux qui sont quasi face à face et les deux animaux se regardent et ces deux animaux ressemblent à qui au juste on ne sait pas quels sont vraiment ces animaux d'où ça vient mais je pense que ces deux animaux peuvent facilement correspondre aux démons franchement franchement parce que je ne sais même pas ce que c'est qu'est ce que c'est que ça regardez bien on pourrait dire des démons qui sont représentés car moi sur le logo de cet air parfum et ça ce n'est pas une chose anodine et quand on regarde quel est le nom de ce parfum le parfum s'appelle faideon faideon forêt promenons nous dans les bois regardez on dit faideon on dit promenons nous dans les bois promenons nous dans les bois on doit se promener dans les bois est ce que vous voyez un peu c'est écrit sur le parfum comme ça promenons nous dans les bois en fait les affirmations inscrits sur le parfum peuvent nous permettre de comprendre si le diable est derrière parfum ou pas promenons nous dans les bois qu'est ce que ça a sensé signifier mes frères et soeurs ici la partie commentaire bien savoir nous voulons tous découvrir cela promenons nous dans les bois qui se promène dans les bois et puis qu'est-ce que vous allez chercher dans les bois en quoi l'utilisation d'un parfum peut-il pousser une femme ou un homme ou encore une personne en général à se promener dans les bois mes frères ça nous devons savoir aujourd'hui nous devons découvrir ces choses il y a sans doute quelque chose d'assez bizarre que derrière cette histoire que nous avons besoin de découvrir et quand on va plus loin qu'est ce que c'est on voit encore notre parfum et ce parfum là à l'aide d'être vraiment très cher mais regardez comment ce parfum est fait on dirait même comme du cristal et quand on peut on regarde on regarde que effectivement sur ce parfum là il y a des 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 animaux et ces animaux là sont un peu bizarre je lui demande même pourquoi même sur la plupart des parfums en programme des animaux ah il y a des animaux qui sont là où je pense que ces animaux qui sont là ne sont pas là pour rien moi même je suis en train de faire des recherches sur un parfum que j'utilise pour voir parce que il y a un animal qui est là dessus je fais des recherches ça veut dire que vous aussi vous devez faire des recherches pour s'arrêter à savoir mais en quoi un pot de parfum peut vous poser des problèmes parce que si sur un parfum il ya un démon ou encore si un parfum est voué à un démon ou encore est fait pour à l'honneur des démons ça veut dire que tous ceux qui vont utiliser ce parfum seront tous envoûtés autrement dit ils seront ensorcellés ou ils vont recevoir des mauvais sortes ça l'est simple mais c'est vrai c'est vrai posez-vous la question de savoir mais comment est-ce que quand une femme met un parfum sur les gens sont attirés par elle ça ce sont des choses qui sont réelles c'est à cause de l'odeur mais la même odeur attire les démons et il y a plein de personnes qui ont rendu le témoin pour nous raconter que effectivement il y a certains démons comme les sirènes qui pour respirer sur la terre elles ont forcément besoin de parfum et quand vous les donnez des parfums comme ça elles sont contentes parce que ça ça franchement elles sont pas à l'aise et quand on va plus loin là ça devient grave on voit carrément la tête de mort suis un parfum et ça s'appelle de bluebird revenge quoi est ce que vous pouvez acheter un parfum avec une tête pareille une tête pareille ça m'étonne là c'est que je commence à comprendre pourquoi on nous dit que les parfums maintenant en fait à suivre moi il y a quelque chose derrière un parfum pareil c'est pourquoi est-ce que c'est pour vous un culte au démon ou c'est pour faire un rituel parce qu'il y a des parfums qui sont utilisés lors des rituels et je peux dire même sans risque de me tromper que ce parfum est parfait même pour faire un rituel regardez ça regardez celle-là ça devient une taugée dans le témoin de cette fille qui est apparaîtrée mais elle a fait cette vidéo vous pourrez voir comment elle a expliqué comment elle a vu une femme qui s'est retrouvée en enfer à cause des parfums elle aimait trop les parfums aujourd'hui les femmes sont accro aux parfums elle va avoir trois parfums et ceux elle a mélangé les parfums et se mettre par ce parce que c'est parfumé ici par là elle est accro aux parfums ah je pense que nous ne devons pas nous être accro à ces choses de ce monde apprécié ça doit être ça doit juste servir comme ça quand on parle de parfum même dans l'air dans l'air dans l'air liquide dans les savons liquides il y a du parfum là dedans une odeur donc je pense que ça dépend de ce qu'on en fait et du nœud de cet parfum parce que peut-être tout le temps mais tu vois sur le parfum il y a un crâne un crâne humain ma soeur qu'est ce que tu dois faire impossible je pense que tu dois inviter mais allons-y pour le point ça va plus de regarder encore une autre image pour comprendre mieux ce que c'est qu'est comment s'appelle ce parfum ce parfum s'appelle hypnotique poison ah hypnotique poison hypnotique poison hypnotique poison c'est quoi un poison c'est quelque chose qui tue donc ça veut dire que c'est pas fait en fait c'est censé tuer les gens ou quoi dites le moi réagissez j'aimerais bien savoir mais ça m'étonne regardez ça hypnotique hypno ça t'hypnotise qui te conduit à la mort est-ce que c'est pas ce que ça veut dire nous devons tout savoir nous voulons savoir on a publié de le droit puissant d'hier de le droit puissant 504 que les poisons et les parfums conduisent déjà en enfer et nous nous voulons savoir nous voulons savoir c'est pourquoi nous sommes là et regarder ce qu'on tombe et poids un parfum qui t'hypnotise qu'est-tu quoi hypnotique poison le fou et c'est ça m'étonne réagissez réagissez dites moi clairement ce que c'est n'aimerais encore bien savoir cela j'aimerais vraiment bien savoir parce que là c'est grave qu'est ce que c'est parfait s'appelle clairement diabolique j'ai du mal même à y croire un parfum qui s'appelle diabolique qu'est ce que c'est ce que vous apportez ça veut dire qu'il ya un lien en ce parfum qu'elle a le diable n'est ce pas on va dire que c'est diabolique quand tu vois un truc à l'église n'est pas bien tu dis oh ça c'est du diable c'est diabolique donc ça veut dire que ce parfum est diabolique aussi mes frères ça nous devons faire attention nous devons vraiment faire très attention à ce qu'on utilise ah on dit deux mots mais quels sont les parfums on doit éviter et finalement on tombe sur des parfums que de nous même qui nous rappelle le diable nous devons nous réveiller aujourd'hui franchement nous voulons savoir parce que nous ne voulons pas l'en faire à cause de ces choses inutiles et regardez ça encore quoi un parfum qui s'appelle le diable bleu le diable bleu ah ce que tu pourras acheter un truc où il ya le nom diable là dessus l'expression diable dessus comme ça mes frères et soeurs je pense que nous devons quand même nous réveiller non je pense que ce n'est pas pour rien vous comprenez que vraiment le diable conduit pour la masse en enfer du diable conduit beaucoup d'âmes en enfer et là on parle du diable bleu le diable et effectivement le parfum bleu donc ça veut dire quoi c'est comme si tu étais n'était pas fumé le parfum pour ferrer du diable et ce parfum l'expression bleu là elle a juste pour te montrer ce que ça veut dire ça veut dire ça veut dire que ça te conduit dans une dimension qui te rend proche d'une dimension c'est-à-dire c'est tellement bizarre tellement mauvais que tu peux pas t'imaginer tu ne peux même pas comprendre c'est-à-dire dans un film qu'on a regardé où ils ont présenté une bulle rouge et une bulle noire non non une bulle rouge et une bulle bleue et les gens devaient choisir ils devaient choisir il y a un gars qui devait choisir entre les deux c'est comme si on te disait le pire le mal mais en quoi ça t'hypnotise c'est comme la musique blue ça va t'endormir ce parfum enfin les gens t'endormis tu seras endormi par le diable c'est un sommet spirituel que ça va créer ou quoi c'est ce que c'est 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 de présenter cela et on voit quoi juste à côté on voit des bougies des bougies regardez juste là bas est ce que vous voyez on voit carrément des bougies aux extrémités de ce parfum on voit carrément des bougies comme ça juste là bas regardez bien des bougies juste à gauche et à droite de ce parfum et c'est pas là pour rien c'est pas là pour rien c'est vous voyez ça le parfum s'appelle carrément ange ou démon le secret ange ou démon est ce un ange ou un démon j'aimerais bien savoir nous savons que quand on mélange une sauce qui semble bon à du poison ça tue les gens nous savons également que un paix d'ailleurs et un paix d'état c'est d'ailleurs donc en quoi un ange peut se mélanger à un démon ou en quoi nous devons choisir en soit si c'est un ange ou c'est un démon or ici nous sommes en train de découvrir la raison pour laquelle les gens vont en faire à cause des parfums et finalement nous sommes en train de découvrir qu'il ya vraiment soit des gens ou des démons dans les parfums mais des parfums aujourd'hui un parfum comme ça où il ya un tel truc qu'est ce qu'on doit choisir je pense que ça sera pas le bon côté c'est ça sans doute les démons ah vous devez nous aider le diable ne se cache plus il se montre oh voici un autre parfum qui s'appelle au jeune et ça laisse simple ça l'aime inoffensif mais juste en dessous on peut voir également quelque chose est très simple tu vois nous permet de savoir si ce sont vraiment les démons ou les parfums qui sont dans cette histoire et on voit juste en bas démon c'est ça non dénoubée de c'est démon oui c'est démon mais voilà ça c'est écrit démon juste en bas de ce parfum démon ah dans ce qui veut dire que les locaux où on voit les animaux sur les parfums ce sont en fait des démons qui sont représentés des démons et moi je suis choqué je suis même choqué parce que moi même j'utilise des parfums il était moi je me posais des questions aujourd'hui nous avons nos réponses qu'est ce que je dois faire je pense que je vais plutôt arrêter d'utiliser ce parfum oui il sera ma de l'utilisation tu dois me guéter maintenant tu dois nous guéter c'est pas tout regardez ça encore ce parfum s'appelle comment noir divin noir divin le diable se cacher mais il y aura toujours des signes qui vont nous montrer qu'il est là noir divin depuis que depuis quand le noir peut être divin c'est quoi le noir le noir représente quoi les ténèbres comme le noir même de ce parfum là de l'expression dit divin divine qu'elle a divin le mot divin qui est ici c'est ça représente quoi dieu depuis quand y a-t-il un lien entre le noir et le dieu et dieu et la divinité selon la question qu'on doit bien nous poser c'est de qui s'agit-il c'est qui est mise en valeur au travers de cette histoire du prophète dit c'est le prince des ténèbres et le prince des ténèbres ici nous savons tous que c'est le diable mais comment les parfums peut-il glorifier le diable comme ça et facilement sans qu'on s'en rende compte je te coupe même des choses avec vous mes frères et soeurs ce sont des images c'est une vidéo qui n'a pas été préparée nous sommes nous sommes dit qu'il faut vraiment qu'on réagisse vite par rapport aux parfums en quoi les parfums conduisent en enfer moi je veux savoir mais finalement je commence à comprendre que c'est pas faux regardez comment il ya du diable sur les parfums même noir divin qui nous rappelle le prince des ténèbres c'est-à-dire satan lui-même lucifer c'était le diable et l'état aussi à lui prier c'est un ange de lumière mais depuis qu'il a il est d'être la combat du dieu qui est descendu il est devenu un démon il est devenu un ange des ténèbres et c'est lui-même le prince des ténèbres et les des ténèbres qui sont là mais ça fait office aux démons en quoi les parfums ont dit des liens avec des démons c'est tout simplement parce que c'était pas fait c'était c'était pas fait sur les des odeurs des démons ce qui veut dire que les sirènes les odeurs des sirènes dont la femme nous a dit de son témoin pour nous dire que c'était pas fait sur les odeurs des sirènes des autres c'est pas faux parce que les sirènes sont en réalité des démons donc c'est pas de la blague c'est pas de la frime ces choses là sont réelles mes frères et sœurs nous devons croire nous devons croire nous devons croire nous devons croire mes frères et sœurs regardez encore ça regardez c'est parfait ça peut comment pur poison c'est une bonne chose pour qu'on utilise mais cette expression pour positionner sur un parfum et toi ça va t'attirer comme ça le frère seulement j'ai mis ton ce sont des choses qu'on voyait mon ague que c'était de la blague c'était juste pour rigoler mais comme vous avez vu le témoin de cette jeune fille à l'introduction nous avons compris que ce n'est pas là pour rien ce n'est pas là pour rien ces expressions utilisées même sur les parfums toutes ces histoires ne sont pas là pour rien c'est un sens une signification et les créatures qu'on voit sur les parfums sont juste là pour nous rappeler que ce sont des démons qui sont là ou encore ces parfums sont faits en l'honneur des démons mon frère de ceux nous devrons nous réveiller quel est le parfum que tu utilises mon frère quel est le parfum que j'utilise ma sœur aujourd'hui nous vous fais attention regardez encore ça ici qu'est-ce qu'on voit on voit une femme et cette femme est vraiment très belle elle est même plus belle que belle elle est tellement belle que cela des ailes et ces ailes qui sont là ne sont pas là pour rien ces ailes qui sont là ne sont pas là pour représenter le nom de dieu ces ailes qui sont là ne sont pas là pour représenter un nom de dieu ma frère je vous parle de quelque chose si les parfums sont faits pour faire plaisir aux démons ou encore pour invoquer les démons ce qui veut dire que cette personne qui est là là c'est en effet ce noir divin là ou encore la représentation de ce prince des ténèbres qui est censé être le diable lui-même le diable ce qu'est appelé aussi cet ange déchu c'est un ange déchu un ange qui est tombé du ciel qui s'est retrouvé dans l'eau et qui nous rappelle une femme ou qui nous fait penser à une femme c'est tout simplement une sirène une sirène et mes frères ce n'est pas de la blague c'est pas de la blague ici on dit juste en bas fait même tomber les anges un parfum qui fait même tomber les anges j'ai regardé juste en bas mes frères et soeurs nous devons vraiment 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 chicha comprenne achat de couper c'est la vérité sur ces histoires mes frères et soeurs on dit que c'est pas cela fait même tomber les anges ça fait tomber les anges ah c'est quelque chose qui fait tomber les anges ça veut dire que ce parfum que vous allez l'utiliser en fait ça va pas ça va pas faire tomber les gens à la façon de Dieu ça va tout simplement invoquer les démons oui c'est ça ça va même invoquer les démons que vous allez utiliser ce parfum pour invoquer le diable lui-même c'est ce que ça veut dire sinon qu'est-ce qui peut expliquer cela j'aimais bien savoir mes frères et soeurs j'aimais bien savoir que Dieu lui-même nous sait d'aujourd'hui regardez déjà ça n'a même pas encore commencé à regarder des cas ce qu'on trouve qu'est-ce que c'est tu as dit brûlant qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ici c'est un parfum pour homme on dirait et il y a également deux chevaux sur ce parfum est-ce que vous voyez oh là ça revient de toute façon les deux chevaux sont associés à la représentation du diable et ici sont associés à représenter les démons plutôt de toute façon c'est la même chose et ici on voit carrément des têtes de mort c'est sans doute la même chose comme on vous l'a dit le poison ça revient à ce que nous avons expliqué précédemment et ici qu'est-ce qu'on voit encore on voit carrément voilà des femmes qui sortent des parfums regardez bien des femmes qui sortent des parfums c'est à oh revenons oh voilà des femmes qui sortent des parfums qu'est-ce que c'est ce que c'est représenter ça regardez bien à votre gauche ou à votre droite je sais pas comment ou si vous êtes positionné mais regardez ça des femmes qui sortent des parfums et il y a du il y a une fumée qui qui jaillit également de ce parfum là et c'est ça et c'est ça et on sait tout ce que c'est de ce parfum là c'est que la fumée sort ça veut dire quoi ça veut tout simplement dire que ça c'est tout simplement le parfum aussi qui est utilisé pour invoquer les démons lors des rituels souvent dans des rituels il y a quoi il y a la fumée il y a de l'encens les gens font de ces choses bizarres moi je pense que c'est ça aujourd'hui même nous allons vraiment réfléchir sur notre utilisation des parfums nous allons vraiment réfléchir sur notre utilisation des parfums ah et ces femmes qui sortent de ces parfums là qui sont-elles en réalité est-ce que tu as créé un an pour vous positionner ce temps dans un parfum jamais nous savons tous que dans les les démons nous avons tous que les démons possèdent des objets et un parfum pareil si quand tu l'as je pense que quand tu vas l'utiliser automatiquement quand tu as la position sur toi ça va faire appel aux démons dans ta vie même entrer en toi si le parfum peut sortir de ces parfums si le démons peut sortir c'est pas fin quand tu as l'humain sur ton corps si qu'elle s'est passé c'est qu'ils vont entrer en toi je pense que c'est ce que ça c'est 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 encore ça c'est toujours une autre chose encore que là et quand les démons entre dans les gens qu'est-ce que ça donne ça donne bien évidemment possession Les gens devraient procéder par les démons sans le savoir, rien qu'on travaille des parfums. Ah! Pourquoi y a-t-il un lien entre les parfums et les démons aujourd'hui on comprend? C'est parce que les démons veulent procéder les gens en utilisant, en passant par les parfums, par nos parfums mes frères et soeurs. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Ah! Je pense qu'après avoir utilisé mes parfums, il n'y a plus à lâcher ton coin. Si nous réfléchissons encore et que Dieu m'aide, le parfum qui avait été versé sur le pied de Jésus-Christ, avait-il des démons comme ça? Gravez là-dessus? Mes frères et soeurs, si vous avez utilisé un parfum déjà, vraiment réfléchissez bien. Si vous voyez des expressions dures comme ça, comme poison, diable, je pense que là même c'est grave que Dieu nous aide à la suite de temps. Regardez là, ce parfum s'appelle possession. En ce moment, on va vous poser la question de savoir mais qui possède qui? Ou comment la possession se fait? En fait, quand vous utilisez ce parfum, le démons entre en vous. Parce que vous allez mettre ce parfum là sur vous. Et ça vous possède. Ça vous possède. Et ça, c'est grave. Ça l'est simple quand même. Ça l'est inoffensif. Mais j'ai un danger. Regardez encore ça. Qu'est-ce que c'est? Ce parfum s'appelle tout simplement sexe. Have sex every day. Ah! Si vous ne comprenez pas grave, vous allez comprendre. Ce parfum s'appelle avoir du sexe chaque jour. Ah! What? Avoir du sexe chaque jour. Avec qui tu vas avoir du sexe chaque jour là? Est-ce avec une femme ordinaire ou en fait des sirènes? Peu importe avec qui que ça sera. Est-ce que c'est normal que l'homme ait du sexe matin, midi, soir? En fait, c'est l'impudicité. C'est la vie de débauche qui est tentée d'être mise en valeur. Mais en quoi ce parfum va-t-il t'influencer avoir du sexe chaque jour? C'est à cause du démon qui est présent de ce parfum. Et nous allons vous dire que les sirènes ne sont pas loin d'être liées à ce parfum. Ça, je vais vous parler de quelque chose. Ça, c'est clair. C'est pas étonnant. Je pense que ça devient chaud. Vous comprenez maintenant? Nous finissons par comprendre qu'il y a vraiment un danger. Un danger qui guette les humains. Et personne ne le sait. Ça l'est simple. Si quelqu'un était sataniste et il crée une entreprise de parfumerie, il faudrait tout ce qu'il soit possible pour que ce parfum soit en l'honneur du diable. Et c'est pas étonnant que le diable désire vous soit toujours en train de pécher au travail du sexe. Faites attention. Regardez ça. C'est quoi ce parfum? Je ne sais même pas. Mais ce parfum s'appelle l'overdose. Hein? Vous n'avez pas entendu ça, mes frères et soeurs? Ce parfum s'appelle tout simplement l'overdose. Comment pouvons-nous utiliser des expressions si dures pour les positionner sur des parfums? L'overdose. Ah! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu utilises ce parfum à un niveau très élevé, tu vas mourir. Ou tu vas faire une overdose. C'est ça ou pas? Mais il faut que ça nous devons chercher. Nous cherchons à savoir en quoi les parfums emmènent les gens à l'enfer. En même-t-il les gens à l'enfer? En quoi y a-t-il un lien entre les parfums et les démons? Et regardez, on tombe sur l'overdose encore. C'est tout, c'est pas parce que les démons tuent. Et l'utilisation de tels parfums, ça conduit au péché. Et le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Ah! L'overdose carrément. C'est posé, mais c'est réalité. Les choses ne sont même plus cachées. Regardez ça. Ce parfait s'appelle Kukuriku. Le son du coq. C'est le son du coq. Et c'est quelque chose d'étrange. C'est que, au lieu que ça soit la tête d'un coq, c'est plutôt la tête d'un humain. Qui est carrément là. Le passage à la forme de la tête d'un humain, le crâne d'un humain. Quelle est la différence entre les crânes que nous avons montré précédemment? Et ces crânes qui sont là devant vous. C'est la même chose. Je dis quand même que c'est la même chose. Mais, nous savons que c'est pas une histoire à avaler. Ça veut dire qu'il y a sûrement ceux qui vont peut-être utiliser ce pavillon seront conscients qu'après, ils devront faire un sacrifice au diable. Donc, c'est un rituel. Un homme qui sera peut-être sacrifié. C'est sans doute la tête d'une personne sacrifiée qu'elle a. Et toi, tu ne sais pas, tu achètes un truc pareil avec la tête. Ou bien, tu achètes des parfums en forme de sirène. Et ça ne te dit rien. Parce que tu n'as pas l'idée, tu ne penses pas que les parfums peuvent te causer des tels problèmes. Mais, frère, ce moment, je suis dépassé. Ce que nous découvrons ce soir, aujourd'hui, c'est assez inquiétant. Regardez ça. Un autre parfum qui s'appelle Tendre Poison. Tendre Poison, qu'est-ce que ça veut dire? Mais, frère, vous pouvez même regarder, voir de vous-même. Ce parfum s'appelle Tendre Poison. Ah! Tendre Poison. Ça veut dire que c'est une chose qui va te tuer à petit feu. C'est une chose qui va tout simplement te tuer à petit feu. Sans que tu t'en rendes compte. Parce que c'est un Poison. Tendre. Tendre. Ça te tue en douceur, quoi. Quelqu'un m'a dit, ça te tue en choco. Ah! Regardez ça. On voit encore mon démon. Le nom de ce parfum s'appelle mon démon, mon amour. Mon démon, mon amour, sérieux? En quoi un démon est censé être quelqu'un de bon et de gentil pour moi? Ou encore un ami. Ou même un frère. Au point où je vais appeler même ce parfum mon amour. Mi amor. En espayol. Mais c'est incroyable. Et on voit également que la tête de ce logo. Encore de cette personne qui se trouve dans ce logo. On peut voir que c'est du genre comme si cette personne a des ailes. Et on dit mon démon. Mon amour. Donc ce parfum va sans doute t'amener à aimer le diable sans te rendre compte. Ou encore un démon sans te rendre compte. C'est pas étonnant qu'on nous dise que les parfums soient utilisés pour le rituel. Parce que là, ça devient grave. C'est pas de la blague. C'est pas de la frime. Ces choses sont vraiment plus réelles que réelles. Regardez encore ça. Ah! Un crâne humain. Ce qui veut dire que si vous portez un vêtement où il y a un crâne. Humain où il y a un crâne. Humain où il y a un crâne. Humain où il y a un crâne. Attention parce que c'est un démon qui est évoqué et c'est le démon de la mort. Le diable lui-même est son démon de la mort. Que tout c'est pour me présenter là. Vous voyez comment le diable piège les gens. Le diable est l'amour quand même hein. Les gars ils ne rigolent pas du tout. Les gars ils ne rigolent vraiment pas du tout. Et les choses sont réelles. Regardez. Ce parfum s'appelle comment? Blague aphrodisiaque. Tout le monde intéresse déjà sur le crâne. Waouh! Ça m'étonne. Allons-y plus loin. Ici qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un autre parfum. On voit un poisson. Bon allons-y plus loin. On voit qu'il y a une autre crâne. Bon allons-y encore plus loin. Qu'est-ce qu'on voit? Eau de sorcellerie. What? Là les choses sont visibles. Si les choses sont cachées, tu vas dire que c'est caché. On ne m'a pas dit. Je ne les savais pas. Mais regardez ça. Eau de sorcellerie. De quoi? Sorcellerie. Eau de sorcellerie. Ce n'est pas sorcellerie mais c'est plutôt sourcellerie. Parce que le diable est bête. Le diable n'est pas bête souvent. Il n'est pas bête. Tu vas le cacher. Si on met sorcellerie, tu ne vas pas peut-être bien comprendre. Mais pourquoi on dit sorcellerie? Dans sorcellerie, il y a source. Et en même temps, tu peux voir qu'il y a une chose qui n'est pas cachée, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ça veut dire que cette eau que tu vois là, tire ses sources, tire ses fondements de la sorcellerie. La sorcellerie qui est la magie noire. C'est mauvais. C'est une chose utilisée pour le lancer d'un sort. Le sorcellerie lance d'un sort et fait du mal. C'est ça le sorcellerie. C'est une espèce de destruction. Est-ce que c'est ce que tu aimerais utiliser? Est-ce que c'est ce que tu aimerais utiliser? Mais il faut que c'est assez compliqué. Quand on voit plus loin, on voit encore des animaux qui sont là. Est-ce des animaux qui ont des langues pas possibles? On n'a plus que les reptiliens. Des reptiliens, toutes ces histoires. On a l'impression que ces lions là sont comme des serpents aussi. Puisque la langue nous appelle un peu la langue du serpent. Et la langue du serpent n'est pas là pour rigoler. Quand vous regardez, ce n'est pas de la blague. Ces choses sont vraiment réelles. Et ça l'est simple. Je pense que nous devons nous réveiller. Nous devons vraiment nous réveiller. Wow. C'est assez compliqué. Hypnotique. Poisson. Et tout ça. Toutes ces choses que nous devons nous voir. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une créature assez compliquée. Est-ce que c'est lui une sirène? Est-ce que c'est une sirène? Il me semble que ça a l'air d'être une sirène. Mais cette personne que vous voyez là, cette chose que vous voyez là, c'est un démon. Dieu nous a dit de ne pas faire de telles représentations. Faire les statues, les statuettes, toutes ces histoires-là. C'est interdit. Et c'est le parfum. qui est comme ça même. Ça veut dire que le démon est assis dessus. Ça, je pense que c'est ça. Regardez encore là. Aujourd'hui, nous tous, nous, c'est chaud à comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas derrière les parfums? Toutes ces histoires. Et voici le parfum qu'elle a. Ce parfum a juste la tête d'un oiseau. Est-ce que vous voyez de quoi? Est-ce un oiseau? Ah! Je me pose la question de savoir si c'est un oiseau. Mais mes frères, c'est remis de me poser des vraies questions. Regardez encore ça. Qu'est-ce que c'est? Encore un autre oiseau. Et ici, on voit un scorpion. Assez nouveau. Vous allez vraiment lire la parole de Dieu. Comment s'appelle ce parfum-là? Ce parfum s'appelle scorpion inferno. Autrement dit, le scorpion de l'enfer. C'est-à-dire, ce scorpion-là va pas te faire du bien. Ce scorpion-là, c'est pas un scorpion de ce monde. C'est un scorpion qu'on trouve exclusivement qu'en enfer. Dans un lieu infernal. Et on peut voir la couleur de ce parfum qui nous rappelle la couleur du feu. Regardez-vous-même. Ah! C'est choquant. C'est assez étrange. C'est assez hallucinant. Mais regardez-vous-même. La parole de Dieu nous dit qu'on doit mâcher, nous, on doit mâcher, écraser les serpents, écraser toutes ces choses et même les scorpions. Et ça, à ce moment-là, tu achètes un parfum qui s'appelle scorpion inferno. Ou scorpion infernal. Ou le scorpion de l'enfer. Ma foi, c'est sûr, ça m'étonne. C'est pas un hasard, si on nous dit que ça amène les parfums qu'on dit déjà en enfer. Et que les gens ont des tels parfums, ils deviennent tellement accrues. Accrues. Parce qu'ils sont déjà sous l'effet de l'envoutement. Regardez. Ces choses sont réelles. Encore des démons, des chevaux. Ah! Nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Quand on va plus loin, on voit encore que c'est la même chose. Les choses reviennent. On voit encore les mêmes choses. que le diable est des démons. Donc, ces animaux qui sont sur les parfums sont censés être décidément des démons. Vraiment, c'est choquant. Moi, je pense que ça, vraiment. Nous allons vraiment faire très attention à ce qu'on utilise. C'est-à-dire que dès que tu vas acheter un parfum, tu dois vérifier. Si, si c'est parfum, il n'y a pas des termes pareils comme le diable, poison, ou encore des créatures que nous font penser aux chevaux, aux lions, ou à des telles créatures que nous voient même des bonnes. Qui sont en réalité des démons qui sont adorés par ceux-là même qui font des parfums. Et ceux qui les savent, ils le savent. Parce que beaucoup de bonhommes d'entre eux sont des satanistes. Oui ! C'est réel, hein ! Regardez ! Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est réel ! Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Enfin, c'est le parfum en question où se trouve cet animal que vous montrez précédemment. Et regardez ça ! Un parfum, est-ce que les humains peuvent-ils boire un parfum comme ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Et on voit un œil ouvert. Un œil ouvert. Cet œil que vous voyez là. C'est un œil d'identification au satanisme. Oui ! Quand un homme ferme un œil avec ses cheveux, ou bien avec sa main, ou quoi que ce soit, même si c'est un portable, qu'il a pris la fermée un œil, tout ça, c'est la même chose. C'est un signe d'identification au satanisme, ou encore, ce sont des gens qui appartiennent à des groupes de sorciers qui, pour se représenter, ils font ça. Et quand ils font ça, ils nous montrent qu'effectivement, le diabète est là. Et que nous, nous devons faire attention. et ils se disent que nous sommes censés être informés de cela. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons savoir ces choses. Nous devons découvrir. Même les choses les plus graves. Nous devons vraiment savoir. Regardez. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit ici une femme qui s'appelle Chloropatra. Ça nous rappelle quoi ? Ça nous rappelle tout simplement l'Egypte ancienne. Et ce sont des gens qui s'étaient adorés comme des dieux. Or, quand on adore des humains, c'est comme quelqu'un qui dit que c'est le diable qu'on adore, ou encore le démon. Et c'est ce que ça veut dire en réalité. Eh, mes frères et soeurs. Là, ça devient grave. Quand on parle des sirènes, ça devient chaud. Ce parfum s'appelle la sirène Promatico. Ça veut dire que, eh, là même c'est physique. Là même c'est physique. Ce parfum s'appelle la sirène Promatico. Celle-là. Donc ça veut dire que, celui, la personne des gens qu'on fait, c'est parfum. sans doute. Eh, ils savent clairement ce que c'est. Ça veut dire que c'est là, c'est le nom même de la sirène là. Qu'est-ce que c'est être là? Promatico, Promatico, ben Promatica, je ne sais pas quoi, mais vous pouvez lire si les choses sont devant vous aujourd'hui. Ces choses sont devant vous. Vous pouvez même regarder devant vos propres yeux. Et cette sirène s'appelle Promatico, Promatica, Promatica. Ou un Promatica. Ah! La sirène Promatica. Bon, la sirène, c'est quoi une sirène? C'est un démon. Depuis quand dure-t-il créer une femme pour la mettre dans l'eau? Depuis quand un poisson ressemble-t-il à un humain? C'est tout simplement parce qu'il y a un démon ici. Et la sirène, c'est un démon. Une créature du monde de ténèbres qui est adorée par l'être humain. Et ça, c'est pas de la blague. Là, vous commencez à comprendre que les images ou les dessins qui se trouvent sur les parfums comme les animaux, qu'on voit les lions, les chevaux, tout ça décidément, hein? Ce sont des démons qui sont représentés. Une personne peut créer des parfums, du genre, pour dire comme tout le monde met des choses bizarres des animaux sur les parfums, donc moi, je vais la mettre juste pour faire plaisir. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous parlons de sorcellerie. Il y a des gens qui adorent le diable inconsciemment. Et si toi, tu achètes un parfum, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ce parfum, là, va te lier à ces démons, là. Et pour pouvoir faire ce parfum, voici les ingrédients qui sont devant nous. Est-ce que c'est ça? Non seulement, nous pouvons vous dire que les gens peuvent même aller jusqu'à invoquer des mauvais esprits sur les parfums. Pour pouvoir bien faire voir le parfum. Ou même faire en sorte que le parfum soit en honneur des démons. Afin que ce parfum ait plus de succès. Wow! Regardez ça! Ce parfum, en vrai, s'appelle Sirène. Sirène. Et on peut voir qu'il y a une sirène qui est carrément sur ce parfum. Regardez bien la forme. Il y a une sirène qui est dessus. Wow! Et c'est une femme qui est, on peut dire, à moitié nue. Ah! Nous avons vu précédemment un parfum qui s'appelait Have Sex Every Day. Avoir du Sex Every Day. Donc toi, tu vas voir ce parfum si c'est une femme. Quand tu vas mettre le parfum là-dessus toi. C'est tellement que tu aurais envie d'avoir le sexe matin et midi soir. Sans avoir même envie, tu as envie d'avoir quand même du sexe. C'est à ce moment où nous devons nous réveiller. Et faites très très attention. Regardez ça encore. Ce parfum ressemble à une femme habillée de façon sexy. Wow! Et ça, c'est quoi? Je pense qu'on en a parlé. Et on vous l'a même présenté précisément. C'est encore la tête d'un parfum qui est essentiel de présenter la tête d'un humain. Et regardez même la couleur du nom de ce parfum. C'est la couleur, la couleur du, de, 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 de Coco Rico. C'est la couleur du sang. Exactement comme si il n'en avait plus du sang pour écrire Coco Rico là-même. Regardez, je n'ai même pas fait attention à ça. Mais Dieu est vivant, Dieu est là pour nous instruire. Pour nous aider à comprendre les vraies choses aujourd'hui. Mais, frère, c'est pas de la blague. Regardez ça. Donc, ce parfum s'appelle Coco Rico écrit en forme de sang. Ça veut dire que cette tête-là, c'est une tête décapitée. Directe. C'est pas de la blague. Ces choses sont réelles. C'est pas d'un jeu. Ah, mes frères et soeurs. Évitons les choses comme ça. Regardez. Encore la tête. Des parfums en forme de femme sexy. Ah, c'est ce que Dieu veut pour ces enfants. Les parfums en forme de femme sexy. Plus des crânes humains. Des crânes humains. Regardez tout ça. Eux, il y a un X. Ce parfum s'appelle X. Et ce parfum, ça se représente quoi pour vous ? Le X, là, ça se représente quoi pour vous ? Le sexe. C'est le X du sexe ou encore être sexy. Les choses sont visibles fort heureusement. Le X, là, c'est le X du sexe. Donc, c'est exactement ça. Un parfum, tu vas utiliser juste pour être sensuel. Juste avant d'avoir le sexe avec quelqu'un. Pour qu'il y ait bon envoûtement. Ça, c'est connu. La tête est arrivé encore. Et les ailes d'un ange. Les ailes d'un ancien parfum. Et les ailes sont noires. Même si ces ailes là étaient bleu, orange, blanc, vert. Ces ailes là qui sont là, ne sont pas là juste pour rigoler hein. Ce sont juste des ailes du diable. Ou les ailes d'un démon. Et c'est exactement ça. C'est pas de la blague. Un parfum que tu vas utiliser pour invoquer les démons. Ou un parfum utilisé lors des rituels. Regardez encore. Un parfum qui s'appelle 600 numéros. 666. Avec une croix des satanistes là-dessus. Regardez même juste en haut. Regardez juste en haut le logo. Une croix renversée. Cette croix renversée, c'est une croix que les satanistes utilisent. Pour faire de ces rituels pas possibles. Dans lesquels ils sacrifient des humains à l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'envers. Et le numéro 666, c'est pas caché, c'est très connu. Même un enfant qui vient de se réveiller de son sommet peut-être 1066 et se tromper que c'est le numéro du diable. N'appelez pas ce numéro. Faites attention mes frères et soeurs. Ah, le diable ne se cache même plus. Et on comprend finalement pourquoi les parfums mènent en enfer. C'est parce qu'il y a des démons qui sont accrochés au parfum. Qui sont accrochés même, qui se trouvent dans les parfums. Et que, aussi, les parfums sont utilisés dans les rituels. Et aussi que les parfums sont des odeurs des démons. Même des sirènes des eaux. Et tout ce que nous sommes en train de vous dire ici, c'est vérifier. Et quand on va plus loin, on voit un parfum qui s'appelle... Jeans. 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 J'ai jamais dit à la sodomie? Je ne suis pas fait. C'est fait qu'on appelle fleur d'anus. Est-ce que c'est un endroit ou... Est-ce que l'anus est un endroit... Où... Les fleurs doivent pousser? Ou en sortie? à quoi sert l'anus la fraîcheur si on a trouvé à quoi sert l'anus on saura tout de suite ce que signifie ce parfum ou encore qu'est-ce que ça va nous mettre en nous qu'est-ce qu'on reçoit en utilisant ce parfum la question que tu dois te poser c'est désormais qu'est-ce que tu gagnes en utilisant ce parfum on voit que décidément les parfums ne sont plus seulement pour chasser la mauvaise odeur ça va plus loin que ça donc quelle est cette fleur là qui peut sortir de l'anus mais frais ça tout ça tout aussi bien si la partie commentaire bien c'est la partie commentaire qu'elle est cette chose à qui peut sortir de l'anus clairement facilement comme ça réagissez réagissez maintenant vous attend vous attend vous attend bien ici oui 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 réagissez mes frères ça a flotte anus qu'est ce que ça signifie mes frères c'est du caca c'est du caca du caca qui sort des déchets donc je veux me dire que le parfum qui est là là il a conçu à partir des déchets et que ce qu'ils vont utiliser ce parfum pour se mettre sur la peau c'est comme si c'est l'odeur du caca il se mettait sur eux et ça s'appelle comment l'envoûtement l'insorcellement tu as tenté d'être d'être de te faire maudit ou de te faire ensorceller comme ça tu pourrais te mettre par ton agent tu as travaillé du pouvoir ton agent pour acheter un parfum très cher et on te donne du caca quelque chose qui est fait pour t'envoûter mais qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qu'il y a mais qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qu'il y a aujourd'hui nous allons savoir les vraies choses ici si vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant ne manquez pas la prochaine vidéo parce que ça m'étonne avant de passer à la prochaine vidéo qui parle de l'enfer encore le témoin d'une soeur d'une femme nous avons veillé à revenir sur ces choses pour essayer de comprendre au mieux ce que c'est ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment qui était caché que je voulais révéler ici aujourd'hui je suis vraiment choqué je suis vraiment plus choqué que je vois l'un de mes parfums qui a un animal mais quand j'ai reçu ce nous avons reçu le témoin puissant d'hier je me suis réveillé n'a pas pu dormir à côté ça il dit non il faut que je suis nous cherchons aujourd'hui à savoir quel est le problème avec les parfums pourquoi dit pourquoi ces jeunes filles disent que les parfums mènent en enfer ces jeunes filles de 11 ans sur témoins sera la fin de cette vidéo vous ne manquez pas de la regarder aussi de le regarder sur cette vidéo regardez ça la foi sur c'est réel il y en a tellement de choses ce parfum s'appelle bentley avec des ailes les ailes qui sont là juste pour représenter les ailes des démons c'est pas de la blague aujourd'hui on voit que les choses ne sont pas ne sont plus faits pour rien il n'y a rien pour rien les gens ne font de ces choses en conséquence et les parfums franchement c'est quand même quelque chose de bizarre et c'est pas fait que vous voyez devant vous c'est un parfum terrible que que beaucoup de satanistes utilisent lors des rituels ça même c'est connu ça c'est connu même elle est certaine et si on a témoigné il a dit que c'est pas fait s'appelle à ou ça a bien lu l'utilisant c'est pas vous pouvez les choses qu'on a demandé d'utiliser pour faire ces rituels ah vous voyez que ce n'est plus de la blague et ça l'est simple est-ce que sur ce parfum vous est-ce que vous voyez une chose qui vous rappelle que le diabète là non assurément ce parfum là où encore l'identité spirituelle de ce parfum vient de son nom et de ce qui se trouve à l'intérieur mais dieu n'est pas bête dieu sait que beaucoup de choses sont cachées et pour pouvoir le découvrir il faut que certaines personnes entmènent dans les satanistes pour venir nous les révéler ou certaines personnes en communes qui vont venir vous révéler de telles choses cachées je suis vraiment plus choqué plus choqué les parfums et les démons quel lien existe-t-il entre eux maintenant qu'est ce que la réponse votre réponse le lien qui existe entre les parfums et les démons c'est qu'on utilise les parfums pour invoquer les démons parce que les parfums sont en général les odeurs des démons eux-mêmes ou encore des sirènes d'eau ou encore les parfums sont utilisés en l'honneur des démons les parfums sont utilisés en l'honneur des démons eux-mêmes du diable eux-mêmes puisqu'on a vu ici des parfums qui s'appellent diabolique des parfums qui s'appellent diableux toutes ces histoires mes frères et soeurs c'est assez hallucinant je pense que à ce niveau de la compétition nous commençons à comprendre que nous devons sortir de ces choses et chercher du en vérité mes frères et soeurs regardez tout ça si on voit parler on va pas quitter ici il y a tellement des parfums ce parfum ici s'appelle démon ce parfum là s'appelle comment en prise tu es sous l'emprise du diable où tu es un démon tu es un prisonnier qui est prisonnier tu veux être prisonnier c'est pas bon mon frère sœur c'est pas bon possession possession le démon veut posséder les gens en utilisant cet objet qu'on appelle le parfum waouh les parfums et les démons regardez ça magie ce parfum s'appelle magie noire c'est à dire que ce parfum est directement utilisé par des magiciens par ceux qui font de la magie noire et c'est pour eux c'est conçu spécialement et toi tu n'essaies pas tu vas acheter ce parfum si tu mets sur toi qu'est ce qui va se passer tu vas évoquer les démons de ta rencontre et c'est pas de la blague regardez l'ouverture et c'est parfait s'appelle comment on voit même des femmes qui sont juste là qu'est-ce que font au juste mes frères et sœurs nous devons nous réveiller il y a tellement de choses à découvrir ici il y a tellement de choses à voir des démons des anges toutes ces histoires que Dieu nous en préserve mes frères et sœurs que Dieu nous cadre et ça ça s'appelle un parfum regardez ça c'est qui c'est qui cette femme dès que vous voyez une femme sur un parfum comme ça ne vous dites pas que c'est une femme ordinaire c'est une sirène ces choses ne sont plus cachées aujourd'hui il nous aura besoin de découvrir beaucoup de choses là-dessus si vous n'avez pas abonné vous maintenant ne manquez pas la prochaine vidéo de Frères et sœurs nous découvrons même des choses hors du commun encore il y a un témoignage que nous préparons nous espérons que ça sera prêt dans la prochaine vidéo et que vous ne manquez pas la notification sur cette vidéo sinon si vous avez manqué la notification sur cette vidéo regardez la prochaine vidéo et vous en saurez plus que Dieu bénisse les frères et sœurs cliquez sur la cloche ici pour nous soutenir ça n'a pas été facile de faire cette vidéo c'est une chose que nous découvrons en même temps que vous et notre réaction a été immédiate quelle histoire quelle histoire je suis même plus choqué que je ferais c'est là nous devons prendre la décision de sortir de ces choses si tu as été de tel parfum c'est le moment de chicha à prier pour que Dieu pour que Dieu te délivre pour que Dieu te délivre d'abord et te libère de toutes ces choses merci les frères et sœurs que Dieu vous bénisse infiniment infiniment la série j'aime vous soutenir et c'est extraordinaire regardez ça regardez tout ça mon Dieu et y en a plein ça ne peut pas finir regardez ça ça ne peut pas finir regardez ça regardez ça vraiment c'est assez compliqué c'est vraiment assez compliqué merci d'avoir regardé cette vidéo de bénéficiaire préparer vous pour la prochaine vidéo et que Dieu veille sur vous qu'il veille sur vous vraiment et parfait à forme de cœur qu'est-ce que ça signifie Happy Spirit Chopa 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 Happy Spirit Esprit Heureux waouh c'est assez hallucinant quand même bon ok après ceci c'est pas tout nous en serons plus en prochain